Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, Michel Roquea, happy birthday to you. Jésus anniversaire Michel Roquea pour tes 89 ans, alors comment va la big machine de guerre du rugby club Toulonais, notre légende ? Comment ça va à Vanity ? Ben, Toulon, oui, ça va, ils seront toujours là, mais c'est plus de Toulon, de Dewey Kingston, de Debotta. Et Debotta, oui. Voilà, alors maintenant, je remarque, on va voir l'année prochaine, je suis encore là, espérons qu'ils vont reprendre encore, parce qu'ils ne sont pas éliminés de partout. En championnat, ils vont sûrement faire les barrages. Alors les barrages, les barrages, là, s'ils sortent de 3e, 2e et 3e, ils recevront à Mayol. Maintenant, s'ils sont 5e et 6e, ils se déplaceront, parce qu'ils seront 6, je crois, pour les barrages. Oui, 6 pour les barrages. 6 pour les barrages, 6 pour les barrages. 6 pour les barrages, 6 pour les barrages. Et puis après, alors, il y aura ceux du barrages. Voilà, voilà. Il faudra les deux autres demi-finalistes. Et donc bientôt, là, on est à quelques jours de ton anniversaire le 4 avril, pour tes 89 ans. Et on est à moins de 24 heures d'un Clermont RCT, une place pour le carré d'or magique de la Coupe d'Europe des clubs des champions. Qu'est-ce que tu as comme message à donner à nos joueurs et à notre club du RCT pour ce quart de finale à Clermont de demain ? Pour ce quart de finale qui aura lieu... Demain ? Demain. Demain. Hein ? Le dimanche 2, 2 avril. Je souhaite qu'ils fassent un résultat maintenant. Il est évident que Clermont, enfin, Clermont, il a des hauts et des bas. Maintenant, je l'ai vu sur des masques, ce sera difficile. Parce que sur des masques, maintenant, alors là, est-ce qu'ils ont joué comme play quand ils ont perdu, contre le Racing, tout ça ? Ça promet, même, ils n'étaient pas comme play parce que je crois que pareil, ils n'étaient pas, tout ça, tout ça. Alors, peut-être que ça... Et puis, ils seront chez eux. Là, ils vont jouer devant le stade play. 2?? 1 400 Toulonais, qui seront dans le stade play ? 1 400 Toulonais ? 1 400 Toulonais ? 1 400 Toulonais. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal, hein, bon. Je souhaite qu'il gagne, mais en fait, ça, clairement, il est presque déjà assuré d'être demi-finaliste du top 14. Bon, alors là, sûrement que s'il pouvait être demi-finaliste de la Ligue des Champions, sûrement que pour eux, ça leur ferait, parce qu'il ne faut pas oublier que pendant six ans, ils ont fait des finales sans gagner une, c'est ça, clairement, et oui, et là, maintenant, ils reviennent un peu de temps en temps, mais enfin, ils ont été une fois champions de France, tout le monde, il a été champion de France, mais il a été deux fois champion d'Europe. Trois fois, trois fois, trois fois. Trois fois, même, trois fois. Trois fois de suite, on passe, trois à la suite. Alors là, sûrement que s'ils pouvaient aller au moyen final, comme l'année dernière, qu'ils avaient perdu à Barcelone, contre le Racing, que là, alors on a dit que, enfin, mais le Racing, cette année, c'est pas, hein. T'as entendu parler un peu de cette histoire, stade français, Racing Métro, la fusion ? Oui, oui, j'ai un peu, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. C'est les joueurs, c'est les joueurs, finalement, qu'ils n'étaient pas d'accord. Alors, enfin, ils restent comment, ils sont, ben, 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 c'est à la française, c'est à la française. Attention, qu'ils ne descendent pas à un port des deux. Parce que, parce qu'il n'y a pas, il y en a, un de plus, c'est Bayonne, Bayonne, il est sûr, hein. Et Lyon, il va s'en sortir. Et ça, c'est bon pour le président. Parce que c'est lui qui voyait à Lyon, il est, hein. Lui, alors, parce qu'à un moment donné, il n'était pas question qu'ils descendent pas à un port des deux. Maintenant, je crois qu'ils se sont sauvés, hein. Parce qu'ils ont fait, ils ont fait un bonus, là, il n'y a pas longtemps, hein. Et puis, et, bon, ils avaient perdu comme de tout le monde, d'accord, ben, ben, tu vois, ils ne pouvaient pas ce qu'il y a, tu vois, depuis quelque temps, dehors, il n'a pas de résultat, c'est ça. Alors, c'est pour ça que, pour demain, ça va être, je ne sais pas, mais, c'est pour ça, ben, ben, ils peuvent, hein, mais ça sera difficile. Comment tu trouves notre nouveau président de la Fédération Française de Rugby, monsieur Bernard Laporte ? Ah, ben, normalement, Laporte, il va meubler son palmarès, hein. Qu'est-ce qu'il lui manquait, ça ? Et puis, il lui manque un titre de champion du monde. Il a fait une finale, mais il n'a pas été champion du monde, hein. Mais, ben, là, 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 là. Et puis, il est jeune, là, encore, là, 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 je ne sais pas, il va faire des changements et tout, et tout, et tout, et tout, mais... Oui, les 44 propositions qu'il a faites pour son élection et qu'il est en train de mettre en route, l'organisation par la France en 2023 de la Coupe du Monde, qu'est-ce que tu en penses ? il y a les mêmes sur les maillots après c'est 2023 juste après celle-là après le Japon après celle du Japon il pourra être là encore parce qu'il est jeune et notre équipe de France aussi comment tu la trouves elle a donné ma foi elle a perdu des résultats elle n'a prenait plus de 40 points ni de 60 comme on a pris même fait elle devrait aller je ne sais pas parce qu'il a eu des résultats celui qui les a donné avec Toulouse une novesse je ne sais pas le dernier de March ils n'ont pas eu ils finissent au 3ème mais s'ils avaient perdu contre les Galois ils étaient avant-derniers alors en gagnant ils en sont sortis 3ème ils étaient à égalité avec l'Irlande voilà maintenant je n'ai pas compris mon seul Angleterre après elle se reprise mais alors l'Angleterre si on pense toujours sur le comportement qu'elle a eu en gros du monde ça ne s'expliquait pas parce qu'en gros du monde elle ne s'est même pas qualifiée et là on a retrouvé les Anglais parce qu'ils ont manqué le grand chelam l'Irlande elle est là elle est toujours là l'Irlande il revient celui qui était allé au Ransigne vous savez alors voilà et notre nouvelle génération de rugbyman ces jeunes talents qui montent dans notre équipe de France dans le top 14 je prendrais au petit Anthony Bello au petit Merrick à cette jeune génération aux espoirs un peu qui vont faire le rugby de demain tu aurais un message à leur donner ? j'aurais donné à moi que j'aurais donné ouais c'est au moins qu'ils aient parce que moi pour donner des choses c'est que maintenant les règles nous ont beaucoup changé que de l'autre époque c'est pour ça que maintenant comment on les aime on n'a pas connu ça nous les Angers c'est ces règles ne serait-ce qu'un touche ne serait-ce qu'un mêlé et tout ça a changé ça a changé alors c'est pour ça que pour donner ça c'est difficile est-ce qu'on l'aurait fait est-ce qu'on l'aurait fait nous l'entraînement eux l'entraînement c'est tous les jours alors c'est la vidéo c'est 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 des marches qui vont tout le temps tout le temps et nous on s'entraînait la plupart on travaillait et on s'entraînait le mercredi après-midi voilà pas plus ça s'arrêtait là voilà c'est pour ça que et puis à l'époque il y avait des grands-tambres aussi moi j'ai connu l'époque de Lourdes voilà d'ailleurs on a joué contre ici on a failli les battre mais on m'a chalé on avait pris 30 points c'était à l'époque c'était Lourdes après il y a eu la relève avec Béziers mais contre Béziers je n'ai jamais joué contre Béziers oui j'ai joué surtout contre Lourdes voilà alors Lourdes c'était leur vie c'était basé surtout parce qu'ils avaient en ligne arrière ils avaient un dénommé en cours ils concentraient beaucoup sur la troisième nuit et la troisième nuit c'était Jean-Pont et Domecq et c'est là qu'ils marquaient beaucoup d'essai et osé et les touches les touches on ne les soulevait pas et ils rentraient en mêlée ils rentraient en mêlée à cette époque là c'était la rentrée à son maître maintenant bon c'est plus pareil maintenant après ce qu'il y a nous je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de de paquet d'avant qui faisait la tonne maintenant je vois que des fois ils font 900 kilos nous on ne les faisait pas les 900 kilos alors donc ça fait quelque chose puis après c'est ce molle pénétrant nous ça n'existait pas nous quand il y avait un cafouillage il fallait qu'on t'alonne le ballon pour qu'il soit jouable maintenant maintenant il n'y a qu'à voir se mêler qu'ils font à 2, 3, 4 mètres pendant 10 minutes et ils ne marquent pas et c'est du rentre-dedans c'est du rentre-dedans alors ça moi je ne sais pas ça fait partie des règles on n'entend pas que ça ça n'existait pas il fallait que le ballon il fallait que le ballon soit télérôlé pour ne pas être jouable et puis maintenant j'ai vu parce que moi j'ai joué le bastero et tout ça et que je jouais et que je jouais contre le boniface et tout ça c'est autre chose c'est surtout basé c'est basé sur le physique c'est sur le physique tu as 2, 3, 4 cents à tous les deux ils font plus de 2, 5 kilos voilà et ça ça n'existait pas voilà autrement autrement tu sais un petit peu le rugby dans sa nouvellité le rugby à 7 tu regardes un petit peu ce rugby à 7 un peu je l'ai regardé la télévision le rugby à 7 celui qui est 8 il y a des espaces d'ailleurs il faut des mêlées à 3 contre 3 il faut des touches à 3 contre 3 il y a des passages il y a des essais de 80 mètres parce que c'est pas ils sont moins alors il y en a qu'à 15 qui sont passés qui sont passés au rugby à 7 il y en a un qui jouait à Papillon comme ils s'appelaient je ne me rappelle plus et qui est passé il y en a beaucoup et là ils ont récupéré des fois des joueurs du rugby à 7 il y en a pas un oui il y en a un qui est en équipe de France et qu'on peut saluer Tahiti Teiva Jacquelin qui est en contrat fédéral avec l'équipe de France du rugby à 7 et qui va avoir une belle carrière chez les Bleus voilà avec la nouvelle politique de Bernard Laporte qu'on peut saluer et remercier le président par contre je vais parler un peu du rugby à 13 alors moi le rugby à 13 je connais le rugby à 13 quand ils avaient des grosses équipes par exemple en parlant de Marseille à 13 qui avait c'était l'époque de d'hommes de touchants de péliants et de tout ça et de tourner il y en avait un ou deux qui avaient qui avaient essayé de jouer parce qu'il y avait l'équipe à 13 à tout moment donné du temps c'était le dirigeant c'était Coulombier qui s'appelait tu vois Coulombier les anciens ils doivent s'en rappeler de lui et ils jouaient au stade de Jorégui Berry et même après et le 13 maintenant on n'en parle plus c'est un petit peu ils étaient en quart de finale de coupe de France ils font ils grandissent petit à petit mais les jeunes ils n'en parlent plus et puis il y a tout je crois qu'il y a encore une équipe c'est ça c'est ça très bien ils n'en parlent pas beaucoup il n'y a que le milieu olympique quand je le prenais il y avait une phase ils parlent du rugby à 13 parce qu'il y avait beaucoup d'équipes il y avait Perpignan il y avait Carcassonne il y avait qui c'est qui il y avait c'était l'époque de Pugover Pugover Pupette et Flammeau au point de vue international aussi mais maintenant c'est fini il y a toujours le rugby à 13 maintenant je ne sais pas d'abord c'est plus télévisé on ne le voit plus une télévision on le voit un peu rarement on ne voit plus le rugby à 13 mais on ne voit plus le rugby à 13 écoute on envoie un message à Canal Plus à Vivendi SFR et M. Drahi pour lui dire un petit match télévisé de jeu à 13 ça serait bien pour le public mais ils ne le font pas on leur envoie le message ils font le super rugby voilà je t'as vu je t'ai vu c'est l'équipe d'Alle Black c'est l'équipe d'Australienne c'est tout ça le super rugby et le rugby féminin alors tu souviens un peu nos filles au rugby comment ? tu souviens un peu nos filles au rugby les filles au rugby ils jouent pas mal oui ils jouent pas mal et puis ils jouent comme les hommes les règles c'est les mêmes il n'y a qu'un match autour de moi c'est contre les anglais contre les anglaises ils n'ont pas mais sinon ils ont gagné tous les matchs à part les anglaises c'est comme je souffre de 20 ans cela je le regarde aussi il y a des joueurs il y a l'avenir ceux qui ont 20 ans c'est tout des il y a beaucoup de jeunes d'anciens joueurs qui ont leur fils qui jouent à 20 ans on les revoit alors qu'est-ce que ça te fait comme émotion d'arriver à ces 89 années d'arriver à tes 89 ans d'arriver à ton anniversaire ça te fait quoi comme émotion ? ça me fait quoi ? comme émotion ben moi je... voilà non mais j'y pense mais je me mets dans ma tête que j'aurais jamais dû y arriver j'y suis arrivé parce que parce que j'en ai passé quand même voilà la plus grande opération c'est quand on m'a ouvert ici comme on met comme on met une prothèse dans la valve métal comme on voit la pure race bon après j'ai eu les genoux comme un gosse après j'ai eu que je suis tombé aussi ici et tout et tout mais toujours solide et debout comme un guerrier toulonais rouge et noir solide debout la guérite debout comme un soldat comme un soldat toujours debout comme un soldat ouais je suis debout avec la canne je suis debout avec la canne parce que là il va falloir que j'aille encore mais alors maintenant c'est la jambe gauche et c'est la grande alors la jambe gauche c'est dans le prolongement de la valve métal alors là attention ce qu'il y a mon cardiologue c'est le docteur Foucault au palais clemenceau lui il me l'avait dit il m'a dit peut-être on gira à 100 ans mais il me l'a dit il y a 15 ans de ça que je l'ai je ne suis pas à 90 ans à 100 ans je veux dire mais je suis à 89 voilà tu te rapproches c'est le plus dur alors lui il m'a dit le coeur est bon parce que je prenais des cachets pour tout ça il m'a dit le coeur il est bon il m'a dit mais c'est la carrosserie qui va plus ça c'est fou celui qui est tout pas le cul m'en saute le cardiologue c'est ça qui m'a dit écoute on va te souhaiter une bonne santé parce que je suis sur un petit oui on sait que on sait que le combat que plus on avance dans l'âge et plus c'est délicat et tout et puis moi je bois de l'eau pas de sel pas de grain c'est comme ça c'est ça je ne grossis pas trop parce que là à cette époque je ne faisais pas 100 kg sur la moto mais j'étais plus de 95 ah oui tu étais encore un beau gabarit tu avais des amours tu avais des amours dans ta vie oui j'en ai eu mais ça ça n'a jamais tenu il y en a eu il y en a deux alors là il y a au téléphone quand quand j'ai eu le téléphone il me parle de Cathy alors pendant la peine de cette Cathy je l'ai perdue je ne sais pas où c'est qu'elle est alors je ne l'ai pas mais je ne comprends pas le téléphone comment il me dit ça tu vois parce que de faire de faire une fois trois une fois trois et puis après de faire le seigne je devrais retomber dessus mais je ne retombe pas tu vois et puis là regarde la photo c'était un mariage c'était elle est en Corse elle s'appelait Huguette Casanova mais ça ça n'a pas duré ça n'a pas ah puis je ne sais pas c'est pas que même si je n'étais pas un cavaleur comme il y en a comme j'en ai vu j'en ai vu même marié c'est comme si je n'étais pas marié il y avait un jardin à côté et tout je n'étais pas trop un cavaleur et puis à l'arsenal j'ai trouvé l'arsenal et puis mon père moi j'ai mort jeune il est mort à 50 ans il me fait une fartule de micro-carte mon père c'était il tenait la campagne aux pauvres et moi et lui il ne voulait pas que je joueur et puis lui il fallait que je sois à l'arsenal parce que moi je m'entraînais en cachette parce qu'il y avait une colline dans la campagne où on était vous voyez là il fallait que je m'entraînais en cachette et lui il ne pouvait pas sentir que je fasse une rue de lui alors j'allais chercher je lui faisais une cachette et tout ça mais après il est parti et tout même ma mère même ma mère elle ne voulait pas mais quand ils m'ont fait le jubilé ma mère il n'y était plus et tout mais sinon il s'est volé toute la famille parce que entre cousine et cousine je crois qu'on n'est plus de l'autantaine il ne voulait pas mais moi j'étais pris j'étais tombé dans parce qu'ils m'en ont fait je n'ai pas toujours joué en première je jouais en réserve et là il y en a un je ne sais pas il est mort il n'y a pas longtemps à Rochoteau tu n'as entendu pas le nom de Rochoteau non raconte moi il est mort il n'y a pas longtemps il était en réserve quand on était champion de France à 64 tu vois celle qui est en couvert là d'accord voilà et tes souvenirs avec le Mourillon alors avec le Mourillon le trèfle le quartier de Toulon à l'époque des Pès des frères Pès de même foi tout ça puis après il y avait les parodies qu'il y avait encore en ville il y en avait au Mourillon et le siège de Mourillon il était au Stobart tu connais au Stobart le Mourillon le Stobart c'était le siège ça et c'était Grémaldi qui avait le siège là c'était à l'époque et une année on avait fait le championnat de France de promotion tu vois on était parlé en finale et le Mourillon alors là on jouait contre les Corses contre le Pondulasse contre tout ça hein et il y avait et il y avait les frères Pès et les frères Pès les frères Pès surtout Tuité eux ils m'en ont voulu quand je suis venu un recetté parce qu'ils étaient anti-rouge et noir les petits clans ils n'aimaient pas les rouges et noirs à l'époque c'est alors enfin moi quand je suis venu là et ils ne m'en parlaient plus pour pourquoi je ne sais pas parce que lui n'aurait pas voulu mais pourtant je suis resté un moment au Mourillon combien d'années au Mourillon combien d'années au Mourillon au Mourillon j'ai joué plus de 5 ans au Mourillon 5 ans sous le trèfle et bien oui on jouait j'ai joué contre toutes les petits clans même contre la Seine contre hier contre le rugby cup corse il y avait et le rugby cup corse il y avait une bonne équipe il y avait une bonne équipe il y avait une bonne équipe mais alors on jouait contre on jouait contre on jouait contre le pont de l'anne le pont de l'anne il y avait une bonne équipe et là le Mourillon on jouait à cette démarche attention c'était démarche dure ça à l'époque qu'ils ont tous aussi dur aujourd'hui le Mourillon est en championnat d'honneur le Mourillon est en championnat d'honneur aujourd'hui le Mourillon ? oui il est en championnat d'honneur juste en dessous de la Fédérale 3 oui oui moi je sais c'est vrai que tout est dans l'occurre voilà mais je ne sais pas s'il s'en rappelle et le président il doit s'en rappeler c'était Christophe Héni le président du Mourillon à l'époque là le président actuellement il s'appelle Michel Griot ah ouais c'était Christophe Héni il doit le connaître il doit s'en rappeler et le siège il te dit c'était le stop-bar tu vois où est le stop-bar voilà voilà il y avait même poids même poids après il est devenu arbitre même poids mais tout cela il n'existe plus le dernier qui est mort il n'y a pas tellement longtemps c'est c'est un des frères perses il est mort et lui il était mort mais il était un petit rouge et noir parce qu'il aurait pu jouer en tout cas il aurait pu jouer c'est comme il y en a un là que j'ai connu j'ai vu la scène qui était le grand Bellettini je vois la scène et je m'est venu à tout pour jouer mais moi on n'est pas venu me chercher c'est moi qui me suis présenté alors j'ai commencé à réserver en première puis après il y avait les anciens après j'ai commencé mon premier match je l'ai fait avec un même bonus t'as entendu parler de même bonus oui le nom le nom oui même bon je commençais à jouer alors de jeune le premier match que je l'ai fait je l'ai fait quand j'ai un âge c'est là où il y avait basket vous savez l'ancien sélectionneur et tout et tout vous avez qu'une fois on avait joué et j'avais bonus derrière la deuxième ligne j'ai commencé et puis après et j'ai fait quelques matchs avec Henri Logier t'as entendu parler d'Henri Logier tout ça c'est vrai mais ils n'y sont plus maintenant lui les bonus il avait le bar l'angle qu'il fait le bar à saignan du bar tu sais celui qui fait l'angle c'est toujours le temps il passe mon petit Michel dans le bon sens aussi et c'est des beaux ça veut dire qu'on a pu donner aux spectateurs en tout cas on embrasse tous nos joueurs tous nos amis du rugby qui sont amoureux de ce ballon on te souhaite un joyeux anniversaire et on leur dit à bientôt sur internet à l'année prochaine peut-être un peu avant et on te souhaite un joyeux joyeux anniversaire mon petit Michel tout le bonheur du monde et une grande grande santé si j'arrive à 90 ça serait ça serait le surement mais écoute on ira doucement et sûrement pour être sûr d'y arriver je sais pas on sait pas on sait pas je me soigne je me soigne mais c'est surtout les jambes qui me tiennent comme au rugby il faut deux jambes pour tenir le ballon c'est les mêlées c'était les mêlées qui étaient durs alors l'ambiste il s'y fait les mêlées on se prend les trois et après les trois et puis bon il n'y avait pas de flexion après comment c'est qu'ils appellent les arbitres ça flexion lié alors il ne se prendait pas comme ça et puis après alors il disait pousser alors là c'est romain mais non on ne poussait pas et puis l'arbitre l'arbitre à l'époque une fois qu'on était en train c'est un mètre l'arbitre il suivait le ballon il sortait il suivait le jeu et c'est là qu'il partait des coups des fois des coups de derrière parce que il n'y avait pas la vidéo à l'époque maintenant ce qui se faisait là on ne pourrait pas les frapper sur les mêlées la vidéo on l'enregistrait on n'aurait pas pu le faire et ça se faisait moi j'en ai pris des coups attention je venais de deuxième ligne je me jetais en face et l'arbitre lui suivait le ballon parce que le ballon c'était aux sorties de mêlées que ça faisait ça puis après ce qu'on faisait maintenant on va un peu moins on tournait beaucoup les mêlées et les dréblines on faisait on partait au pays alors ceux qui se couchaient des fois il restait là maintenant c'est remplacé par passer entre dedans par ce monde pénétrant qu'ils appellent ils sont tous par terre l'un sur l'autre je ne sais pas et quand ils font ce monde pénétrant un maître de la ligne et ils ne marquent pas ça finit par un pouvoir pourtant on devrait marquer des essais là voilà puis alors il y avait beaucoup d'essais sur l'encentrage des ailiers et il y avait les troisième ligne en face parce qu'il y a eu des bonnes les troisième ligne à l'époque il y avait il y avait André il y avait Rive il y avait Spanguero il y en avait maintenant les règles c'est pas le coup de se lever là se lever pas le ballon il fallait le prendre en tout cas par terre sinon vous preniez un coup pas tandis que maintenant on vous monte alors si vous faites pas loin de deux mètres comme il y en a vous prenez le ballon à trois mètres de haut et puis il faut que vous retombez par terre sinon vous voulez un pouvoir si on faisait tomber avant de toucher terre c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer le rubis d'avant et de maintenant il y en a il dit il y en a eu pour faire le rubis d'avant je sais pas les règles c'était pas les mêmes c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer on ne peut pas en tout cas on te remercie infiniment on te souhaite un joli anniversaire et on te dit à bientôt d'accord mon ami et bientôt on embrasse le club de Toulon les joueurs qui auront affronté de grands matchs petits et grands de toutes les catégories on salue le S-Mourillon le comité de rugby je n'oublie pas le cadeau que tu m'as fait avec la télévision il n'y a plus de problème des fois ils mettent une petite chose attention on va recouper alors qu'est-ce que je fais j'éteigne je remets parce que je crois qu'il ne faut pas trop en buger non tu as raison les bonnes choses tu l'as vu toi ce petit machin on va vous couper à l'instant oui parce que tu l'as des fois toi déjà oui ça arrive ça arrive ça arrive ça arrive voilà mais sinon ça s'il y a les images oui c'est ça écoute on te remercie infiniment Michel alors ce que je fais ce que je fais des fois je sors la carte à l'écodeur je ne sais pas si des fois il n'y a pas un peu de poussière qui rentre il y a toujours un peu de poussière partout des fois je la sors tu vois et puis je la remets et ça repart parce que là il peut rentrer un peu de poussière tu as totalement raison et ça il m'en avait fait cadeau parce que il y en a quelques kilos encore le décodeur mais le noir il te l'avait envoyé toi ça oui moi également il te l'a envoyé le même que ça le même le même le cube il m'avait dit c'est un meuble autrement on va saluer donc d'autres spectateurs nos amis de Canal Plus qui font un travail tu es content de Canal Plus ou pas ? du travail des professionnels de Canal Plus ça va ? les affichages tout ça ça se passe bien ? oui oui pendant les matchs voilà ce qu'il y a maintenant Canal Plus ils ne donnent plus grand chose ils ne donnent plus les courses de voiture des matchs de rugby ils font une émission qui est faite avec Chambal et Uteburi le lendemain mais ils ne donnent plus des matchs en direct Canal Plus Canal Plus seul c'est tout Canal Plus sport maintenant le soir à 20h46 c'est Canal Plus sport et puis après il y a Jourdau il te passe tous les matchs et ce n'est plus Canal Plus c'est Canal Plus sport alors hier la 4 elle a fait le match de La Rochelle contre Edembourg la 4 la 4 c'est la 14 victoire de La Rochelle à Edembourg et moi ils avaient gagné La Rochelle ils ont gagné 29 à 22 je crois avant La Rochelle normalement ils devraient être au champion de France non ? ah bah écoute on va voir les jeux sont pas faits le meilleur c'est que le meilleur gagne on dit que le meilleur gagne le meilleur bah pour toi ça fait combien combien qu'ils sont en vaincu plus de 15 matchs qu'ils sont en vaincu à l'extérieur comme à l'intérieur et tout le monde dehors ils gagnent plus et chaque moment alors on va voir demain alors c'est demain soir à 18h à 18h oui voilà oui c'est ce France 2 donc en direct France 2 France Télévisions à 18h on fait le souper non non mais je verrai la deuxième à mi-temps ou bien ou bien je monte un peu à bain il nous faut manger à 6h30 le soir et quelque chose que je te dis c'est un foyer bon bah écoute mon ami on va s'embrasser on va se quitter pour se dire à bientôt mais réellement parce que là la caméra va se vider je te remercie infiniment de ce petit moment de cet entretien qui j'espère servira pour les jeunes les futures générations pour que elles aiment ce sport qui est le rugby à 15 qui est cette passion des valeurs de respect de convivialité de tolérance les valeurs du mourillon du trèfle de la chance des quatre coeurs et on t'embrasse bien fort merci encore Michel Rochia et à bientôt merci beaucoup merci beaucoup de d Merci.